Avec Marie-Charlotte, qu'on a vu ce matin sur le responsable des archives. Alors, le responsable des archives, c'est Fabienne. D'accord. Moi, je suis l'adjointe au département de la collection et elle est responsable de la collection. Je n'ai pas écouté son temps. Un joint de collection. Et donc, on va avoir d'abord la présentation de Bertha Bermudez, qui est danseuse et qui va nous parler de l'archivage de la Lens. De Lenka Bokova, à la maison Jean-Villard. Et donc là, c'est l'archivage du théâtre. Et Mireille-Maurice, pour l'archivage audiovisuel. Donc après une présentation rapide de l'instructure, et peut-être dans les deux usages d'internet, s'il fonctionne mieux qu'avec ta présentation, on aura donc une discussion. Alors, bon, bon après-midi tout le monde. Je me réviens commencer d'abord à contextualiser un peu. Puis que, bon, je suis un peu la seule artiste du groupe. Et, bon, comme je dis un peu avant, ça fait dix ans que je fais la recherche sur la notation, la documentation de la danse. Et depuis quand même l'année 90, il y a un énorme agrandissement de l'utilisation numérique dans la documentation de la danse. Et il y a, bon, on a créé des archives différentes. Alors, moi, j'aimerais d'abord contextualiser un peu ça pour vous laisser voir, à la fin de les autres présentations, je pensais quand même que c'est pas mal de laisser voir ce qui existe dans mon domaine. Alors, je vais juste montrer plusieurs sites qui sont déjà des archives. Ça, c'est les Digital Dance Archives, qui conglomèrent au moins quatre ou cinq archives différentes des danses en UK, en Angleterre, et qu'ils ont quand même développé un utile en pensant aux dansers, aux créateurs, qui est cette petite utile de vent. Ça veut dire que déjà, quand on rentre dans les sites, il y a des photos qui on peut bon, qu'on peut cliquer, il va y avoir des autres, ou qu'on peut, par exemple, aller ici dans l'état cloud, qui va donner des autres photos. Le serveur, elle est très lente. Mais bon, ça va sortir. Alors, je ne vais pas trop jouer parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Mais bon, c'est ce qui est intéressant de cet archive, bien sûr, c'est, il y a derrière l'université de Surrey, il y a derrière le gouvernement, il y a, comme je dis, un body de plusieurs archives différentes. Un de cet archive que je trouve intéressant, c'est l'archive de Chivon Davis, qui, ici, il y a un plugin qui ne peut pas jouer, etc. Bon, mais c'est un archive qui est dans l'œuvre entière de cette créatrice anglaise, alors qu'ils ont fait toute une... Bon, ils ont tout compilé, des vidéos, photos, critiques, tout, non ? Ce qu'on a normalement, ils l'ont mélangé. Et après, ils ont créé, encore une fois, un petit outil, là, où, ce qu'ils appellent le kitchen, c'est la cuisine de la créatrice. Ça veut dire qu'on peut rentrer, on ne peut pas le voir, mais si vous êtes intéressé avec un meilleur réseau internet, vous pouvez quand même naviguer sur le kitchen, ça s'appelle, et là, dedans, vous pouvez quand même rentrer dans sa façon de création. Alors qu'il n'y a pas seulement, en disant, un métier d'attaque qui est créé au niveau de l'organisation le plus normal, mais on essaie quand même d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans la création des processus créatifs. Après, il y a un autre exemple qui est Motion Bank, c'est un projet allemand avec le choreographe William Forsythe, qu'ils ont pris quatre choreographes différentes et les mêmes. Ils ont quand même pris beaucoup d'informations par rapport aux spectacles, ils ont fait même des analyses avec motion tracking, ils ont fait plusieurs choses, et à travers ça, ils ont créé des ressources pour nous de pouvoir rentrer, mais en même temps, ils ont recréé avec des digital designers pour avoir un autre point de vue de la danse, alors une autre représentation de la data qu'on a, alors qu'on est tout le temps en train un peu de jouer, qu'est-ce qu'on fait avec l'information qu'on a et de quelle façon on va les montrer. Ça, c'est le plus sobre, je veux dire, c'est le Pina Bausch Archive, et c'est un archive où ils vont faire la collection de tous les ressources différentes qu'ils ont par rapport à l'oeuvre de cette choreographe. Alors, en général, il y a aussi, au même temps, des archives, on a créé surtout des DVD-ROM, ou des web, ou même des softwares, pour donner les principes du travail. Alors qu'on ne l'a pas mis dans un archive, mais on l'a mis dans un DVD-ROM où, si on rentre dedans, comme le DVD-ROM de Mio Greco, Steve Paxson, Intéressa de Kirchmarker, c'est tout de choreographe, et ils ont un peu ouvert sa façon de créer, ils l'ont donné un peu... C'est une ressource qu'on peut rentrer dedans. Et moi, mon travail, c'est ce que j'ai fait avec les choreographes Mio Greco et Peter Schulten, les cinq choreographes d'Ansternan, qu'ils sont maintenant ici, à la nationale de Marseille. C'était en recherche depuis l'année 2005, autour de comment on capture l'intention du mouvement. Et pour ça, on a créé un DVD-ROM interactive, on a fait un documental, on a fait un livre. Mais le plus intéressant, ce que je voulais vous parler, c'était qu'on a fait une installation interactive. Cette installation interactive, on la considère pour nous un archive. C'est un archive où, au moment, ça c'est l'installation, où pour pouvoir accéder à l'information, que normalement on aura dans un site, pour accéder à cette information, c'est l'écore qui doit rentrer dedans, cet espace. C'est l'écore qui doit être actif et travailler pour accéder au data. Ça veut dire qu'il y a cette intention du penser à living archive, performing archive. Ça veut dire qu'il y a un ressource qui est derrière, qui est assez spécifique. On ne peut pas faire ça pour tout le monde, non. C'est spécifique au créateur, c'est spécifique à la façon dont une artiste va partager un point de vue avec le monde. Et on essaie d'utiliser le numérique pour retrouver l'expérience physique de notre côté, encore une fois. Alors qu'on aimerait imaginer les archives, un espace où on peut bouger aussi. Un espace où on peut retrouver l'information d'une autre façon. Et au niveau de la création, c'est ce qu'on est presque comme art éphimère. C'est ce qu'on est normalement. En même temps, je trouve de plus en plus, les jeunes créateurs, ils sont très très conscients de l'idée de l'archive. Ils sont très conscients de la documentation. Et ils commencent aussi à être capables de réfléchir de plus en plus et d'essayer de donner cette ouverture par rapport à les process créatifs. Alors qu'on les trouve, on trouve ça comme Chivon Davis l'avait fait, une sorte de kitchen. Ça veut dire qu'on peut de plus en plus utiliser cet espace de documentation comme un espace du rencontre créatif aussi. Qui est pour nous, pour la danse, en disant pour nous, je veux dire l'élément de la danse, est quelque part nouveau. Parce qu'on n'a pas partagé de cette façon-là avant. Alors je laisse comme ça et après on peut discuter. Au moins, j'ai donné un peu les parcours que je voulais donner et après on peut continuer avec des autres choses. Alors, je... c'est pour... Il vaut mieux qu'en discutant à la fin de... À la fin de... On discute une fois que tout le monde sera intervenu. Oui, non ? Alors, c'est qui qui... C'est vous, je crois. Euh... moi, oui. C'est... Très bien. Tu vois. Mais moi, je vais mettre le trou. Je vous laisse là parce qu'après vous allez passer. Je peux le mettre là. Bon, je ne sais pas si vraiment il est nécessaire que j'utilise le micro. Non ? Donc... Bon, merci, merci. Oui, pour l'enregistrement. Merci donc de m'avoir invité. Je vais quand même vous présenter rapidement la... Voilà. Et j'avance comme ça. Voilà. Donc, je vous présente rapidement la bibliothèque de la Maison Jean Villard pour que... On... On sache... Voilà. Sur quoi on parle. Euh... Alors... La Maison Jean Villard, la BNF des Arts du spectacle, les collections, les publics et les services, et puis un retour sur la thématique pour... Donc, confronter à ces questions qu'on se pose. Alors, donc, la Maison Jean Villard a été imaginée en 1971, après la mort de Jean Villard, lorsque la veuve de Jean Villard a donné à l'association Jean Villard les archives de Jean Villard. Donc, Jean Villard, vous savez qui c'est, le créateur du Festival d'Avignon. Donc, qui... Programme là, maintenant, sa 70ème édition. Donc, en 1947. Euh... Donc, c'est Paul Puyot qui a eu l'idée de cette Maison Jean Villard. Paul Puyot qui a été le... qui est beaucoup moins connu que Jean Villard, qui était le deuxième directeur du Festival d'Avignon. Donc, de 71 à 79, et qui était le bras droit de Jean Villard et également administrateur permanent du Festival d'Avignon. Donc, c'est lui qui a eu l'idée de cette Maison Jean Villard, qui a contacté assez rapidement, sans doute en 72-73, à André Weinstein. Donc, qui était ancien responsable des collections des arts du spectacle à la Bibliothèque de l'Arsenal, à la Bibliothèque nationale. et qui, en 73, était professeur à l'Université de Paris VIII, et qui a commencé à travailler, donc, sur le projet de la Maison Jean Villard, qu'on appelait à l'époque Bibliothèque-Musée Jean Villard, et centre régional de la documentation sur le théâtre. En 1974, la ville d'Avignon a acheté l'Hôtel Crochon, où, donc, la Maison allait s'installer et installer ses collections. Je rappelle que le Département des Arts du spectacle, dont nous dépendons, a été créé en 1976. Et en 1977, les trois partenaires, c'est-à-dire la ville d'Avignon, l'Association Jean Villard et la Bibliothèque nationale, ont signé une convention pour 30 ans. En 1979, la Maison Jean Villard a ouvert au public. Donc, aujourd'hui, il y a quatre partenaires, toujours la ville d'Avignon, qui met à la disposition la maison, quatre personnes municipales, l'Association Jean Villard, qui est propriétaire du fonds Jean Villard, en dépôt à la Bibliothèque nationale, et qui anime la maison pour la partie exposition, rencontres, programmes, pendant le Festival d'Avignon en particulier, et la Bibliothèque nationale de France, qui a pour mission, plus particulièrement, de gérer la bibliothèque et la mémoire du Festival d'Avignon. Et aussi le ministère de la Culture, qui donne des subventions à l'association Jean Villard. Alors, c'est quoi la maison Jean Villard ? Donc, c'est un lieu de mémoire et d'animation sur Jean Villard, mais pas seulement sur Jean Villard, contrairement à ce que le titre de la maison pourrait faire croire, mais également sur le Festival d'Avignon, avec un F majuscule, mais aussi avec un F minuscule, c'est-à-dire le off, et tout ce que, en fait, le Festival d'Avignon génère comme activité dans le domaine du spectacle vivant à Avignon. Et donc, sur les arts du spectacle en région. Alors, il se passe des expositions à la maison Jean Villard, des rencontres, des lectures. Il y a une vidéothèque qui est gérée par l'association. L'association a beaucoup publié les premières années, et puis maintenant publie les cahiers Jean Villard. Et donc, il y a des ateliers pédagogiques, et il y a donc la bibliothèque que j'ai mise en gras, parce que c'est sur ça qu'on va zoomer maintenant. Alors, avant de zoomer sur la bibliothèque, je rappelle l'émission de la BNF, puisqu'on s'inscrit dans ces missions-là. Collecter, conserver, signaler, communiquer, valoriser, recherche, coopération. Bon, toutes les informations, vous pouvez les connaître sur le site, mais là, on est quand même beaucoup entre professionnels, donc je pense que ça vous parle, contrairement parfois aux étudiants ou en public un peu plus large, où je suis bien obligée de commenter ce que ça veut dire, collecter, conserver, signaler, communiquer, valoriser, etc. Alors, donc, la BNF en chiffres, vous avez l'idée, vous aussi, à peu près de son importance en volume, 2300 personnes, 3800 places de lecture. Alors, j'ai mis 30 millions de documents, je pourrais mettre 50 millions, parce que ça dépend ce qu'on compte, évidemment, vous connaissez le problème, et 7 siècles d'histoire. Alors, donc, il y a différents sites, là, j'ai mis des photos des trois sites, mais il y en a quatre à Paris, puisqu'il y a encore Bibliothèque-Musée de l'Opéra à Paris, plus deux sites techniques, mais je ne parle pas de ceux-là. Et puis, donc, il y a l'unique site en région, il y a quelques-uns qui, parmi vous, m'ont posé la question, effectivement, il n'y a pas de BNF à Strasbourg ni à Brest, mais seulement à Avignon. Et, justement, ça s'explique par ce lien avec l'association et le festival, l'association Jean Villard, le festival et la ville, grâce auquel, effectivement, on peut continuer à avoir cette activité tout à fait intéressante à Avignon. Et donc, nous, dépendons du département des arts du spectacle, c'est pour ça que j'ai mentionné sa date de naissance. Et puis, donc, nous sommes une antenne de la Bibliothèque nationale de France. Alors, on est complètement une antenne en badge, on est en contact régulier, et puis on s'adosse beaucoup sur le plan professionnel aux structures parisiennes, aux différents services qui ne sont pas seulement le département des arts du spectacle, mais l'informatique, tout ce qui est technique, tout ce qui est conservation, etc. Et communication, médiation, activité pédagogique, et ainsi de suite. Donc, je rappelle que la Maison Jean Villard, donc, c'est une maison avec un M minuscule, parce que c'est un lieu qui nous accueille. La Maison Jean Villard n'est pas une personne morale, ce n'est pas une institution, c'est juste un lieu qui accueille, donc, deux personnes morales propriétaires, propriétaires de collections. Donc, l'association Jean Villard, qui est toujours propriétaire du fonds Jean Villard, et puis la Bibliothèque nationale de France. Alors là, je présente les quatre ensembles documentaires par type thème. Donc, c'est une bibliothèque spécialisée que nous gérons. C'est aussi un centre de documentation, donc, plus particulièrement sur le Festival d'Avignon Off et le spectacle vivant. Nous avons des archives, bon, sachant que, évidemment, entre les deux, ce n'est pas toujours facile de trancher, ce qui relève de l'un et de l'autre. Et puis, il y a aussi une dimension musée, qui est plus concernée par des costumes et des maquettes, dont le statut n'est pas aujourd'hui tranché. L'association se les attribue, et nous, on pense que ça relève plutôt de l'État. Mais bon, c'est un domaine qui reste un peu gris et sur lequel, aujourd'hui, on ne travaille pas, nous. Donc, notre compétence, aujourd'hui, ne s'étend pas à ce qui serait des collections relevantes de la typologie musée. Et ce sont des costumes et maquettes du temps TNP Festival d'Avignon. C'est-à-dire, c'est des costumes et maquettes du TNP, quand Jean Villard était directeur du TNP. Donc, c'est pour ça que notre argument, c'est de dire plutôt que ça devrait appartenir à l'État. Alors, donc, maintenant, parlons un peu plus, mais rapidement, quand même, sur ces différentes parties. Donc, la partie bibliothèque spécialisée, je pense que c'est la bibliothèque la plus riche. Alors, ici, je suis un peu plus modérée, mais je pense quand même que c'est la bibliothèque la plus riche dans le domaine des arts du spectacle, dans le sud de la France, évidemment. Donc, nous ne couvrons pas que le théâtre. Nous avons aussi beaucoup de documents sur la danse, le cinéma, sur marionnettes, mimes, et même la toromachie, et particulièrement, évidemment, le Festival d'Avignon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a 17 000 textes dramatiques. Ce sont des pièces de théâtre, mais aussi des livrets d'opéra, des scénarios de cinéma édités. 17 000 livres sur les arts du spectacle. On a 1 200 tapuscrits. Aujourd'hui, on pense en avoir bientôt deux fois plus, puisque la chartreuse de Villeneuve-les-Avignons veut nous donner ces tapuscrits. 250 entrevues spécialisées, actuellement 90 vivantes, et 250 vidéos et multimédia édités. Mais on a, en fait, beaucoup plus de l'audiovisuel que ça. Donc, ça, c'est la partie bibliothèque spécialisée qui, en fait, permet d'étoffer des recherches et de répondre à des besoins d'information sur le... de documentation pour le grand public, sur le Festival d'Avignon et les arts du spectacle. Donc, la partie mémoire du Festival d'Avignon. Donc, qu'est-ce qu'on collecte ? Donc, on collecte les programmes, les dossiers de presse des compagnies, des affiches. Bon, pour le Festival d'Avignon, il n'y a, en fait, qu'une seule affiche par an, aujourd'hui. Des revues de presse, ça représente 40 mètres linéaires. Donc, ça, c'est plutôt une fonction centre documentation, puisque c'est nous-mêmes qui, avec le Festival d'Avignon, les confectionnons festival après festival. Donc, là, c'est des documents patrimoniaux, puisqu'on est les seuls à les avoir. Aujourd'hui, bon, depuis quelques années, on a deux exemplaires, puisque c'est le festival qui, finalement, s'appuie sur ce travail pour nous envoyer une copie, et on envoie un deuxième exemplaire à Paris. Donc, maintenant, depuis quelques années, il y a aussi un deuxième exemplaire à Paris. Mais pour toutes les années, depuis qu'on est là, depuis 79 jusqu'au 2008, nous sommes les seuls à avoir ces revues de presse. Nous avons 10 000 photos qui proviennent de sources différentes, à l'origine plutôt des archives du Festival d'Avignon. Et puis, pendant plusieurs années, nous commandions auprès des photographes des photos du festival, des spectacles du Festival d'Avignon. On a arrêté en 2013, au moment où on est passé à la direction Olivier Pie. Et on va plutôt, maintenant, acquérir des photos du photographe du festival. Donc, il y a des vidéos et documents sonores. On en a près de 2 000. Donc, ce sont des captations de spectacles du festival et des vidéos d'artistes. Des archives Jean Villard et Jean Rouvet, donc, qui sont en dépôt à la bibliothèque et qui sont communiquées à la bibliothèque et qui ont été inventoriées par la conservatrice qui m'a précédée. Je suis arrivée en 2011. Donc, elle l'a fait en 2008-2010. Nous avons des archives administratives du Festival d'Avignon, 80 mètres linéaires, des textes, des pièces mises en scène, parfois, donc des tapuscrits, et puis des livres sur le festival, les auteurs et les artistes, évidemment. Alors, maintenant, plus largement, donc, le festival avec F minuscule, le off, les hivernales et spectacles vivants. Donc, là, la collecte se fait des programmes du off et des théâtres, des tracts, des affiches. Donc, là, on en a 13 000. Donc, c'est assez important. Des dossiers de presse des compagnies, photographies, vidéos, beaucoup moins, et archives assez peu. Bon, sauf les hivernales, on a les archives des hivernales. Donc, pour la danse, c'est assez intéressant. Alors, les outils de recherche, on va trouver dans le catalogue de la Bibliothèque Nationale, à peu près 40% d'ouvrages, 100% de textes dramatiques, des spectacles du Festival d'Avignon. Il faut que je me dépêche. Et donc, des fichiers de place et outils. Je abrège. Voilà. Donc, je vais vite. C'est le seul lieu de la BNF qui est ouvert au public gratuitement et à tout le monde. Donc, après, notre public, ce sont des chercheurs, des professionnels qui viennent travailler chez nous, metteurs en scène, comédiens, étudiants, enseignants, lycéens et comédiens, pardon, collégiens, amateurs. Il y a de la place pour chacun. Donc, c'est, comme vous avez pu voir, une configuration assez complexe et originale de ce mariage des deux partenaires. C'est une bibliothèque dans une maison au service des publics pluriels. Nous avons une mission patrimoniale et non une mission de production. Donc, on ne fait pas de vidéos, de spectacles. On reçoit des vidéos que nous donne le Festival, mais on n'en produit pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, aussi qu'on a arrêté les commandes des photos. Nous avons la mémoire du Festival d'Avignon plutôt que des artistes. Nous n'avons pas de fonds d'archives d'artistes, sauf le fonds Jean Villard, qui est un fonds d'artistes. Et puis, c'est une mémoire qui a un patrimoine à transmettre. Et moi, je m'interroge beaucoup sur le rapport entre la mémoire vive et la mémoire morte, dont on pourrait parler après. Bon, question d'acquisition. Donc là, je vais vite. Donc, il y a des acquisitions honoreuses. On a des dons sollicités et suscités et une collecte volontariste qui explique aussi notre présence à Avignon. Parce qu'effectivement, il faut aller auprès des 800, 900 compagnies du offre collectées. Donc, c'est une volumétrie importante dans des locaux très mal adaptés. Donc, quand je vois ce que vous avez, vous, ça fait des jaloux. De très nombreux chantiers de conditionnement, une numérisation. Donc, on a des projets de numérisation, préservation pour diapositives et vidéos. Donc, le signalement partiel dans le catalogue général. La numérisation pour valorisation via Gallica. Donc, ce qu'on peut, mais ça entre dans les tuyaux BNF. 4 000 ouvrages et 10 000 photographies en accès libre. Une consultation sur place pour les vidéos et des documents. Si vous avez des questions, j'ai mis une photo de notre équipe dans des locaux rénovés de la salle de lecture, avant qu'on la remplisse de livres. Voilà. Excusez-moi si j'étais un peu longue, mais il me semblait que c'était, voilà, important. de savoir en temps pour la discussion. Donc, on va écouter Mireille Moury. Vous vous mettez là. Bon, bonjour. Du coup, je me sens obligée de speeder. Non, sans speeder, mais c'était plutôt en accès sur la question qui était sur la création. Oui, oui. Voilà, je parlais une minute. Qu'est-ce qu'il y a ? Donc, en fait, juste, je vais essayer de, voilà, de clarifier des questions qu'on nous pose souvent sur les collections de l'INA, parce qu'en gros, il y a deux grandes collections. Donc, je vais aller vite sur l'origine de l'INA. C'est un établissement public, puisque dans le préambule, il y avait aussi la question sur archives privées et archives publiques. Donc, l'INA, c'est un établissement public industriel et commercial qui a donc cette double vocation, à la fois de conserver, mais aussi de commercialiser, de valoriser, selon la sphère dans laquelle on se situe. Et ça, c'est régi par, comment dire, deux grands corps législatifs, en fait, qui... Ouh, je suis un peu perdue, là, ouais. Bon, sur les volumes, on y reviendra peut-être plus tard. Mais, voilà, le point principal, c'est de comprendre ces deux types de collections. Donc, une collection qui relève ce qu'on appelle les archives professionnelles. C'est, en gros, tout le secteur de la communication et du visuel public. Donc, les chaînes de télé publique et de radio publique. Donc, depuis l'ORTF jusqu'à aujourd'hui, France Télévisions et Radio France, pour aller vite, c'est un périmètre qui s'est réduit, évidemment, au fil du temps. Et puis, le dispositif de dépôt légal sur lequel, en 92, il y a eu un élargissement à la radio-télévision. Et c'est une mission qui est partagée entre le CNC, la BNF et l'INA. La BNF ayant dans sa sphère de compétences tout ce qui est édité. Donc, toutes les collections de CD, par exemple, de DVD, d'édition vidéographique. Et le CNC, les films de cinéma. Tout ce qui relève de la radio-télévision, y compris les sites internet maintenant, concerne l'INA là-dessus. Donc, comment ça marche ? C'est très... Originellement, si vous voulez, il y avait une vraie séparation entre les archives professionnelles et le dépôt légal, voulu par le ministère de la Culture. Il y avait un financement au ministère de la Culture pour le dépôt légal et un financement redevance de l'audiovisuel pour ce qui concerne les archives du service public. Ce qui explique qu'on a développé, en fait, deux bases de données, puisqu'il y avait des questions sur les outils aussi. Même s'il y a une zone de recouvrement, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour ce qui concerne le service public de l'audiovisuel, qui entre évidemment dans le champ du dépôt légal. Le dépôt légal, le législateur, c'est donc issu de la loi de 1537 de François 1er, et c'est vraiment ce qui a été porté à la connaissance du public. C'est vraiment cette notion-là qui est importante, et qu'on conserve quelque part ce qui a fait à la mémoire collective, ce que les gens ont partagé en termes de mémoire audiovisuel, contrairement aux archives professionnelles où, là, on conserve des documents qui sont, je dirais, sur lesquels s'exercent un certain nombre de droits producteurs, qui sont l'ensemble des ayants droit, en fait, et qui ont donc une valeur économique lorsqu'ils sont réutilisés, que ce soit en termes de diffusion ou d'édition. Le dépôt légal, il est là pour témoigner de ce que les Français sur le territoire ont vu à un moment sur la télévision, et il est uniquement destiné à une consultation, à des fins de recherche. Il n'y a pas de droits producteurs mis en œuvre au profit de l'INA, et j'ai avancé trop vite. Donc, le périmètre des archives professionnelles, il part des débuts de la radio et de la télévision, donc, en gros, des années 30 pour la radio, et c'est tous les postes, la succession des postes périphériques et nationaux, et pour les chaînes de télévision, depuis le RTF jusqu'à aujourd'hui, France Télévisions, en passant par TF1 jusqu'à 1982, puisqu'après, la chaîne est devenue privée en 1986, mais avec une rétroactivité des droits qui leur permet de disposer, en fait, de leurs fonds depuis 1982. Donc ça, grosso modo, ça représente 2 millions d'heures, et s'agrège à ça des dépôts volontaires, je dirais, d'organismes, qui ne sont pas forcément des organismes de télévision, qui peuvent être l'UNESCO, par exemple, qui peuvent être la Fédération Française de Foot. Ce sont des gens qui nous confient leurs archives, bien sûr, à des fins patrimoniales, mais aussi à des fins de valorisation, pour profiter, quelque part, de l'archivagina, de sa documentation et de sa plateforme de valorisation. On est vraiment dans un circuit de droit, de mise en œuvre des droits d'auteur et des droits voisins, enfin, du code de la propriété intellectuelle, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, en matière de dépôt légal. Alors, de quoi sont constituées ces 2 millions d'heures ? De tout ce qu'on voit à la télévision, de journaux télévisés, de documentaires, de fictions, de captations de spectacles vivants, par exemple, mais aussi d'entretiens, de radio, bien sûr, de concerts, etc. Donc ça, c'est pour le périmètre professionnel. Et c'est ça que, quand on dit que l'INA vend les archives, c'est ça que l'INA vend, avec des lois qui en restreint beaucoup son périmètre, puisque maintenant, l'INA n'est plus propriétaire des intégrales non plus. On n'exploite que des extraits. Donc il y a une grosse base de données documentaires pour ce qui concerne les outils. On a une base de données juridique qui est unique au monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un client appelle pour demander un extrait d'archives, tout est pris en charge depuis la commande commerciale jusqu'à la rémunération des ayants droit. Tout est informatisé, la chaîne de traitement complètement. Donc cet aspect juridique est très important. Il faut qu'on soit capable d'identifier les ayants droit. Et on a des accords avec toutes les sociétés de gestion collective. Alors, qui sont nos usagers ou clients ? Bien sûr, tous les professionnels des métiers de l'audiovisuel, que ce soit les gens de télévision, les producteurs, mais aussi des documentalistes, des recherchistes. Tout le secteur culturel, puisque maintenant il y a de l'image partout. Le secteur éducatif depuis de nombreuses années, puisqu'on apprend aussi avec des images. Et puis le grand public, puisque l'INA a ouvert un site en ligne en 2006. Principalement la plateforme, quand je disais les gens qui viennent nous confier leur collection pour qu'elle soit accessible, c'est via Inamedia Pro, qui est le service professionnel en ligne, qui permet à tous les professionnels, une fois accrédité, c'est gratuit, de commander, l'accréditation est gratuite, pas l'extrait d'archives après, de commander, de faire un découpage dans la vidéo. Et là, on a aujourd'hui un million d'heures numérisées, donc qui sont accessibles sur cette plateforme. Ça, c'est le premier dispositif pro, on va dire. Je passe sur les éditions et tout ça. Et le dispositif de dépôt légal, la grande nouveauté, c'est qu'il prévoyait une sélection, ce qui était une hérésie dans le domaine archivistique, de prévoir une sélection. Mais il faut savoir qu'on est dans une logique de flux. Aujourd'hui, il y a plus de 12 millions d'heures qui sont conservées au titre du dépôt légal à l'INA, contre les 2 millions d'heures professionnelles. Et ça s'enrichit de plus d'un million d'heures par an. Donc il fallait qu'on fasse des choix raisonnables et raisonnés. Donc un certain nombre de choses sont conservées intégralement, ce que vous voyez là. Et en revanche, les émissions répétitives, comme les jeux par exemple, sont échantillonnées à raison de 4 par an. Les émissions de téléachat aussi font l'objet d'un échantillonnage. Et les journaux télévisés, la décision qui avait été prise, c'était d'en conserver un seul par jour l'édition principale. Et pour pallier ces carences-là, disons, on enregistre 7 journées de témoins intégralement pour avoir la totalité de la programmation, pour que les chercheurs puissent avoir une vue de ce qu'était la programmation d'une télé il y a 20 ans, puisque le dépôt légal a 20 ans maintenant. Donc ça, c'est le principe, la sélection. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de chaînes de télé qui sont captées. Maintenant, on est en captation et en numérique directement. Au début, c'était du versement de support physique. Donc aujourd'hui, on est dans une captation 24 heures sur 24. Donc la logique de sélection ne s'applique plus qu'au niveau du traitement documentaire. D'accord ? Parce que c'est moins cher de capter la totalité, en fait, que d'aller sélectionner des choses. Donc ça a été mis en œuvre progressivement. Par exemple, les chaînes régionales de France 3 sont archivées que depuis 2006. Il y a eu des extensions progressives liées au périmètre de diffusion pour capter l'ensemble, enfin, la plus grande partie de cette mémoire collective. Mais il n'y a pas seulement ça parce qu'il y a aussi des institutions qui, là, du coup, viennent dans une logique de dépôt légal nous confier leurs fonds. Donc sans transfert de droits producteurs, sans utilisation commerciale, mais pour être sûr que leurs fonds sont sauvegardés. Et c'est là où ça rencontre la problématique d'aujourd'hui parce qu'il y a, par exemple, des théâtres nationaux qui nous ont confié. Alors, c'est des captations, par exemple, de spectacles, mais beaucoup de répétitions. Ça peut être des captations d'entretiens avec des artistes, mais ça peut être aussi de la documentation écrite. Il y a, par exemple, des choses assez magnifiques sur des dessins de décors, par exemple, comment une pièce a été montée avec y compris son découpage. Donc ça peut être aussi des documents qui permettent de mieux comprendre la démarche artistique pour un chercheur qui s'intéresse à ce sujet. Alors, des outils propres qui sont une base de données assez impressionnante, mais qui, du coup, est équipée, je dirais, pour travailler sur des logiques de gros volume et de flux. Avec des outils qu'on a développés en lien avec les chercheurs qui permettent de faire de l'analyse statistique sur des gros volumes, sur des corpus pour trier, par exemple, puisque la problématique de recherche, c'est d'abord de constituer un corpus pour vérifier une hypothèse qu'on a émise. Donc, il y a des outils spécifiques pour ça. On n'est pas dans la logique de je vais chercher une image pour un extrait, pour la mettre dans un documentaire. On est vraiment dans une logique d'analyse des flux, avec aussi des outils d'annotation des documents qui permettent, là, de décrire précisément et de montrer comment une hypothèse scientifique se vérifie et d'exemplifier, en fait, la démonstration. La problématique du dépôt légal, c'était évidemment de faire accéder la radio-télévision à la recherche, ou en tout cas d'ouvrir à des fins de recherche. Dans des années que moi, j'ai connues, des chercheurs arrivaient à se faufiler pour venir visionner des images, mais ils étaient peu nombreux. C'était les plus tenaces. Et donc, aujourd'hui, c'est ouvert à tout le monde, avec un centre de consultation principale qui est à la BNF, au Réjardin, dans le département audiovisuel, des accueils dans les six délégations régionales de l'INA, et une quinzaine, maintenant, de postes de consultation multimédia qui sont accessibles dans des bibliothèques ou dans des médiathèques, comme c'est le cas à la bibliothèque de la MMSH, depuis peu. Voilà. Et on va prochainement installer, pour ce qui concerne la région PACA, un poste de consultation à la Cinémathèque de Porto Vecchio, qui est une cinémathèque dans le réseau CNC, pour permettre un accès le plus large possible, puisque je vous ai dit que les questions juridiques étaient importantes, il n'y a pas de transfert de propriété, mais surtout, les ayants droit, avaient autorisé, au moment de la loi, une consultation gratuite, à condition qu'elle ait lieu dans les emprises de l'organisme dépositaire. Ce qui explique que, contrairement au fonds professionnel, qui est en ligne avec une accréditation, ce que je vous ai montré tout à l'heure, aujourd'hui, juridiquement, on n'a pas le droit de mettre le fonds du dépôt légal de la radio-télé en ligne, pour un accès généralisé. Donc, c'est forcément dans les emprises. Alors, on peut passer des accords avec des médiathèques pour des postes de consultation, mais je dirais que là, on a un peu tordu le décret d'application qui ne dit pas ça de manière claire. J'avais juste prévu de vous dire, si on fait un focus, par exemple, sur le théâtre ou sur le spectacle vivant, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les collections de Lina ? Ce n'est pas super clair. On s'aperçoit qu'on peut trouver plein de choses, non seulement la captation du spectacle en lui-même, mais des entretiens avec le metteur en scène, des extraits de journaux télévisés, ce que j'ai dit tout à l'heure, des documents d'accompagnement, des portraits, des portraits de comédiens, voilà. Donc, c'est vraiment une source pour la recherche. Et je vais juste finir en vous montrant, avant que Véronique me fasse les gros yeux. Alors là, je suis perdue. J'ai ouvert. Ah, voilà, c'est là. Voilà, peut-être que vous connaissez. Oui, c'est une des nombreuses fresques développées par Lina. Il y a écrit sur la danse aussi. Oui, tout à fait, tout à fait, spécifiquement sur la danse. Celle-là, oui. Enfin bon, je vous invite à aller voir. Donc, en scène, c'est une fresque qui regroupe un millier de documents à peu près sur le spectacle vivant. Si j'arrive à descendre, hop. Voilà, qui concerne à la fois le théâtre, la danse, les arts de la rue, le cirque, les marionnettes, l'opéra, les arts du geste, voilà. Avec une particularité qui est aussi des grands entretiens qui ont été menés avec un certain nombre de personnalités, de chorégraphes, de metteurs en scène, etc. Et qui sont là de la captation volontaire de l'INA, de l'enregistrement. Et qui permettent, avec une description assez fine, enfin, je vous laisserai aller la découvrir si ça vous intéresse. Mais qui permet une, comment dire, pour le grand public, puisque ça, c'est accessible gratuitement sur le site ina.fr. Simplement, pour la trouver, il faut aller dans l'onglet création web, où il y a plein de choses formidables, dont l'autre fresque sur la danse. Et voilà, qui permet de transmettre et de valoriser. Et pour ça, je vous ai dit, pour avoir le droit de faire ça, ça veut dire que derrière, on a des accords avec l'ensemble des catégories d'ayant droit. Et qu'il y a une rémunération qui est liée à la mise en ligne des documents qu'on voit là. Alors, MedMem, c'est une autre, c'est un site collaboratif qu'on a développé. C'est un projet européen qui a été cofinancé par l'Union Européenne. Et dans lequel il y avait une vingtaine de partenaires entre 2009 et 2012. 12 pays, des chaînes de télévision, mais aussi des institutions culturelles, la MMSH pour ne pas la nommer, des universités, la bibliothèque d'Alexandrie, etc. Et c'est un site qui est trilingue, en français, en anglais, en arabe, qui regroupe 4000 documents d'archives de la Méditerranée, consacrés au patrimoine de la Méditerranée, avec une navigation qui est assez ergonomique, à la fois par période historique, par zone géographique, avec une carte où on peut zoomer dessus, ou par collection de chacun des contributeurs, en fait. Et la télévision tunisienne, qui n'était pas présente dans le projet à son démarrage, l'a rejoint un an après la révolution. Et donc il y a une collection de la télévision tunisienne qui a travaillé avec nous sur la dernière année du projet, donc 2011-2012. Tout ça est aussi en accès gratuit, simplement en consultation, soit à l'adresse directement du site, soit vous trouvez tout ça dans l'onglet création web, sur ina.fr, où il y a vraiment des choses assez formidables, dont on se prive si on ne dépasse pas la home du site ina.fr. Bon, j'arrête. Après, je réponds aux questions. Voilà. Pourquoi pas ? Du coup, merci à tous pour ces interventions, qui m'amènent à penser, en fait, à nouveau la problématique de la table ronde, sur quels archives pour la création, à un enjeu, il me semble, qui a été très présent dans l'ensemble de ces discussions, qui était de se dire, en fait, archiver, conserver, c'est avant tout avoir une stratégie, et qu'aujourd'hui, cette stratégie, elle nécessite, en fait, une mission, enfin, des missions de sélection, de tri, de définition, en fait, de périmètre. On l'a vu, musique savante. Enfin, tout ça, c'est des choix, des pôles égales, comment on se situe par rapport à ça ? Et en plus de cette couche problématique, définition du périmètre du patrimoine à conserver, un autre qui est celui de se dire, qu'est-ce qu'on est en tant qu'institution ? Effectivement, archives, musées, bibliothèques, tout ça, au final, a un objectif commun. Et cet objectif vise à, à nouveau, questionner, dans ces choix de conservation, des choix de vocabulaire, de définition, de respect de normes qui sont multiples et qui nous perdent un peu de temps en temps, de thésaurie. Et dans cette définition des normes de vocabulaire, on voit que l'enjeu est, avant tout, celui du partage. Et donc, cette méthodologie, c'est intéressant d'en discuter, effectivement, collectivement, quand on essaye de prendre connaissance de tous les projets multiples, divers et variés qui existent partout, qu'à un moment donné, il y a la nécessité de mettre tout ça à une logique la plus commune possible pour qu'elle soit lisible, parce que les nombres de sites Internet, de plateformes, de projets, encore une fois, qui sont parfois des projets européens ou pas européens, mais qui durent sur des temps courts, avec des logiques derrière de stockage, de visibilité, sont, à mon avis, aussi au cœur de cette problématique de l'archivage et du patrimoine. Et ça, à force aussi de vous écouter, de voir comment, aussi, en travaillant sur les collections du musée, à sa politique documentaire d'acquisition et de diffusion, on s'est aussi interrogé sur le niveau d'exigence au moment où on diffuse dans le vocabulaire choisi. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut un vocabulaire savant et maximum de recherche pour qu'il soit, effectivement, le plus juste possible, est-ce qu'il faut, au contraire, essayer qu'il soit le plus commun et partagé à tous pour qu'il soit lisible ? Et pour tout vous avouer, on a aussi réfléchi à un projet, en fait, qui a été émané du ministère de la Culture à un moment donné, projet Joconde Lab, qui était de dire on va aligner nos données au référentiel le plus consulté qui est Wikipédia et DPPédia. Et en fait, moi, c'est une question qui continue, en fait, à me travailler, c'est-à-dire, dans quelle mesure, effectivement, la visibilité du web peut permettre la connaissance la plus large de tous ces sites et toutes ces plateformes qui existent partout ? Et faut-il ou non essayer de travailler comme ça à un espèce d'agrégateur commun ? Et quel serait l'agrégateur commun ? Et est-ce qu'il peut ou pas exister ? Et est-ce qu'il serait en tout cas frustrant ? Puisque, effectivement, peut-être pas un niveau de connaissances requises ou au contraire, à partir du moment où il est diffusé largement, ça serait la solution envisagée ? Enfin, j'ai l'impression que tout est une histoire de choix, de définition, de périmètre, de stratégie et que ces questions-là, on ne va sans doute pas y répondre là, ce soir. Mais j'aurais aimé, effectivement, aussi avoir votre point de vue sur quand on diffuse aujourd'hui des données en vue, enfin, effectivement, aussi de remplir une mission de service public. À quel moment et comment vous voyez les choses sur cette visibilité, en fait, de ces projets multiples et variés ? Je voudrais juste ajouter quelque chose. J'ai été marquée par la diapositive de Bertha sur la salle de consultation qui est en fait une salle de danse où on doit... Et je pense qu'en fait, en écoutant aussi nos collègues de Tunis ou même aussi le Thésaurus Mibon, on se rend compte que, d'accord, c'est vrai, tout ce que vous dites et c'est vraiment important, les normes, la mise en ligne, mais aussi, la restitution physique aujourd'hui et artistique, elle est vraiment en demande. Et je vois bien aussi que même les archives ne sont surtout consultées que par des... Plutôt que des chercheurs qui vont... Quelques-uns vont écouter les archives de la recherche. C'est la... Ma phonothèque, ce sont des archives de la recherche, mais c'est souvent des artistes qui viennent réutiliser ces archives. et j'ai souvenirs de danseurs qui écoutaient des musiques traditionnelles et qui dansaient dans la médiathèque parce qu'ils avaient besoin de danser pour écouter comme on a pu avoir besoin de jouer pour consulter. Donc je pense qu'il va y avoir aussi cette demande, elle est de plus en plus forte, de la restitution physique. Et d'ailleurs, dans votre dernière diapo, alors que vous n'avez pas parlé de restitution physique, c'était des gens qui jouaient au théâtre. Oui, c'est une montre d'équipe. Voilà. Donc j'avais l'impression que c'était... Voilà, je me suis imaginée. Et donc je me suis dit donc ben voilà, malgré tout, malgré tout, c'est maître linéaire. Et c'est vrai que dans la démarche aussi de l'INA, dans les fresques, il y a aussi cette volonté quand même d'être... Pas physique, mais en tout cas de changer comme ça, d'éditorialiser différemment. Alors peut-être que ce n'est pas toujours physique, mais en tout cas l'éditorialisation de ces archives autrement. Et on l'a vu avec Mimo par exemple, puisque chaque fois il y a une ditorialisation qui se fait des instruments, par exemple, qui est différent de la base. Je pense qu'il y a une demande forte là-dessus. Voilà. Je vais vous dire un exemple récent et intéressant. Vous savez qu'au programme du Festival d'Avignon, il y a une chronique du Festival d'Avignon par Piccola Familia. Je crois pendant 18 jours, il va y avoir tous les jours, comme l'année dernière, la République de Platon dans la cour de la Bibliosexia, c'est canon, la Bibliothèque municipale. Donc Piccola Familia, c'est Thomas Jolie qui a fait Henri VI. Donc ils vont imaginer à partir de l'histoire du Festival d'Avignon des épisodes sur 18 thèmes différents. Donc ils nous ont sollicitées et je leur avais ouvert la maison, je leur avais expliqué, montré et après, disons, deux heures de présentation des collections, ils ont plongé, ils vont revenir et replonger. Et alors, ce que je veux dire, c'est que s'ils ne se basaient que sur un petit opuscule de l'histoire du Festival d'Avignon résumé, je pense qu'ils ne feraient que reproduire des idées reçues qui toujours tournent sur le Festival d'Avignon, d'où cette réflexion, je veux peut-être un petit peu par bon, entre mémoire vive et mémoire morte et puis le rôle que nous avons nous et je pense qu'on l'a et il faut qu'on le garde, il faut qu'on le revendique d'être aussi des médiateurs. Donc moi, je ne leur dis pas voilà, faites ça, je leur donne à la disposition et c'est des artistes, je leur donne à la disposition la matière première qui est archive au sens très large du terme de l'histoire du Festival d'Avignon à partir de laquelle ils vont s'inspirer pour leur spectacle et c'est un exemple effectivement de ce que les artistes peuvent faire avec les collections et nous avons, je prends un autre exemple, on avait une personne qui est venue travailler sur tout ce que nous avons sur Pina Bauche pour faire un spectacle sur un texte écrit par une auteure dramatique sur Pina Bauche et elle a donc utilisé nos ressources pour s'alimenter dans sa création de Pina Bauche. donc voilà, c'est des utilisations artistiques des collections d'archives ou de la documentation qui se trouve chez nous. Je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire, madame. Justement, moi aussi, je rebondis sur le rôle de médiateur. c'est très très important ce que je veux dire parce qu'en fait, nous, on est bien placés pour savoir ce que contiennent nos archives, nos fonds et souvent, on peut être des instigateurs et des acteurs à proprement parler pour mettre en place des projets artistiques qui n'auraient pas existé s'il n'y a pas cette initiative de notre part. Et je peux citer des exemples pour ça. Nous, au Centre de Musique Arabe et Lutéranienne, on a été les instigateurs d'une expérience au niveau de la facture d'instruments de musique ancienne parce qu'on a on était en contact avec un chercheur qui a découvert un texte qui remonte à plusieurs siècles de facture de Lut, du Lut arabe L'Ou, du Lut arabe du Tunisien. Et on a on s'est mis en contact avec lui et on avait notre atelier de facture d'instruments on lui a permis de refaire l'instrument tel qu'il s'était décrit dans ce document qui remonte à plusieurs siècles. Et ça, c'était un travail de recherche extrêmement passionnant et intéressant parce que là, du coup, on a recréé un instrument qui était complètement oublié, complètement dépassé et qui maintenant existe parce qu'on a la possibilité de le reproduire. donc ça pour la facture d'instruments mais pour d'autres documents aussi, les documents sonores, on a fait référer à la Phonothèque nationale de Berlin à l'enregistrement extrêmement rare qu'il y a de 1903 d'un fragment d'une chanson tunisienne qui est complètement oubliée, complètement oubliée, qui remonte au milieu du XIXe siècle et à partir de ce fragment qui était enregistré sous un cylindre, on a pu reconstituer la totalité de la chanson et on a pu rechanter la chanson. Ça aussi, c'était une proposition de notre part, c'est-à-dire que nous, on demande aux artistes, on va vers les artistes pour leur dire voilà, on a ça, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez l'enrichir, vous pouvez le faire relire. Ça aussi, c'est très important, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement passif par rapport à l'ensemble du fonds qu'on est en train de constituer et je trouve que c'est peut-être le plus passionnant dans le travail. C'est ça le plus passionnant. Parce qu'il faut, il faut, c'est possible, faire les deux en même temps, c'est-à-dire à la fois, il y a de développer des méthodes de médiation de notre fonds vers les artistes qui sont déjà un public spécialisé mais vers aussi le monde public, par la manière des enfants, etc. ça c'est vraiment super. Mais parallèlement à ça, il faut aussi, à mon avis, comprendre que le web de données, quoi qu'on m'en dise, il est en train de se faire. Donc si on n'y participe pas, il va se faire sans nous. Donc en fait, il faut aussi participer à ça. Tout à fait. c'est des niveaux qui sont très très différents. Mais il ne faut pas oublier effectivement, physiquement, il y a aussi des choses qui s'en sortent. Voilà. Il faut faire les deux. C'est pas à l'heure, bien sûr, mais c'est... Mais je trouvais très intéressant l'idée de pouvoir, par exemple, consulter comme Bertal montrait, alors je ne sais pas, je l'ai morte dans mon image, ça peut être, que consulter physiquement ces archives, mais je pense qu'il y a aussi d'autres façons de procéder qui vont exister. Et voilà, je trouvais que c'était un exemple que je m'envoie en tout cas qui peut m'arrêter. Je vous citerai un exemple de type de médiation qu'on est en train d'essayer de faire dans le cas de la firme. Donc nous, on vit dans tous nos archives, on est diffusé déjà sur plusieurs réseaux, on a un réseau de médias d'acquis qui, avec sa bonne, qui, comme pour réciter les problèmes des endroits, on a des médiathèques dans les 80 tests qui sont abonnés, c'est-à-dire qu'en fait elles proposent à leurs lecteurs un accès à l'intégralité de nos archives audio et audio. En fait, ça ne suffit pas. Donc on se déplace dans ces médiathèques pour organiser les ateliers où on forme les documentalistes, c'est-à-dire la médiation à l'utilisation de ces ressources et à l'utilisation de leurs propres ressources. Donc on prend une thématique qui va être une œuvre ludicale et à ce moment-là, il y a les documentistes qui travaillent à aller chercher dans leur fond les ressources physiques qui sont en lien avec ces œuvres et les ressources numériques qu'on leur propose. Donc il y a les deux qui se passent. Et puis ensuite, comme on a la chance d'avoir un lieu effectivement où il y a des concerts, on fait tenir les gens au concert. Mais c'est pas le... L'idée, c'est qu'à un moment donné, elle s'est dégoutée. Donc il y a la médiation et cette médiation aussi, elle vient, elle est utile, elle est facilité et alimentée par un fait que vous mettez en ligne par un déjeuner. Moi, je suis bien seule. Oui, je voulais acheter plusieurs choses. Enfin, la première, c'est ce que je trouve intéressant, c'est bien sûr tout ce que vous dites au niveau de la médiation, c'est super important. Il y a une chose que je trouve... Bon, la danse est une art orale. Normalement, c'était marqué éphimère, c'était marqué, il n'y a pas de ressources, c'est pas la musique, c'est pas... Bon, non, c'était toujours un peu différencié, même s'il y a la notation, même s'il y a des documents, mais bon. Et c'est ce que je trouve très intéressant de ce qui arrive depuis les années 80, 90, c'est que grâce au numérique, la danse, elle a une émancipation par rapport à la production de ressources qui sortent de l'artiste. normalement, on a des documents, oui, qu'on doit gérer, qu'on doit garder et après, on doit faire la médiation de ces documents pour avoir, encore une fois, l'avis de ces documents. Mais ce qui se passe dans la danse maintenant, ce n'est pas ça. C'est que les artistes, eux-mêmes, ils sont en train de penser eux-mêmes à quelle sorte de document eux, ils vont créer. Alors ça, je trouve, c'est vraiment un changement. C'est pas juste... Parce qu'à la danse, on n'a pas besoin d'un document pour faire la danse. Même si on fait des notations, même si on fait des choses, mais ce n'est pas l'utile. Normalement, on est dans les studios, on le fait. Mais, après, ce qu'on est en train de faire, on est en train de penser nous-mêmes comment moi, je vais laisser savoir à vous que vous ne dansez pas mes principes du travail. Parce que je trouve que c'est important pour la société de savoir ça et pas juste de voir le spectacle dans les sites. Parce que ça, c'est juste un document, oui. OK, mais ce n'est pas juste le document. On veut savoir comment on crée. Quel est le processus créatif ? Comment on ouvre ? De quoi on parle ? De quoi s'agit ? Et tout ça, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est l'artiste qui se questionne et qui commence à penser comment faire d'une façon créative, parce que c'est la seule façon qu'on peut faire et qu'on connaît. comment je peux faire pour avoir cette information, les donner aux autres et qui continue un peu mon philosophie artistique, on va dire. Alors, on vient avec des idées qui sont intéressantes pour nous, pour montrer aux autres qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au-delà du spectacle. Alors que ça, je trouve assez intéressant et je pense que ça va aussi arriver dans d'autres domaines. Ça veut dire que les artistes, c'est comme vous, Mimon, ces musiciens, vous pensez quelle est la meilleure façon de mettre les structures, les métadatas, non ? Pour, sémantique, pour dire qu'est-ce que c'est cette information des instruments. On ne va pas juste prendre celui-là qui existe. Non, on a besoin, nous, de gérer encore. Alors, il y a cette nécessité de s'approprier, je pense, dans la musique, dans la danse, dans les théâtres, de s'approprier l'art même et qu'on est vraiment, je trouve, dans un moment intéressant grâce au numérique où on est, en disant, livre où, si tu n'es pas en institut, parce que tous les archives de danse qui existent maintenant, il y a deux, trois qui peut-être sont dans une institution, ok, ici en France, Centre national de la danse, mais bon, pas en Portugal, pas en Espagne, non, ce n'est pas comme ça. Mais quand même, on retrouve des gens qui ont créé son propre archive et qui le font. Alors, c'est top down, down up. C'est vraiment comme ça. Il y a beaucoup de choses à gérer, mais je trouve assez créatif les moments où on vit, des propositions qui bougent un peu l'idée de l'archive. encore. Mais la question, c'est aussi, enfin, d'abord, la responsabilité ou la manière dont la collectivité nationale prend en charge cette mission de conservation et d'archivage. C'est une question. On est en France, c'est pas... On a plutôt de la chance de ce point de vue-là. Oui. C'est pas la même chose partout. Non. Et puis derrière, parce que vous dites, effectivement, il y a une espèce de création volontariste d'archive sûre. Oui. La création. Oui. Ça veut dire qu'intrinsèquement, soit la personne le met en ligne directement toute seule. Et heureusement qu'il y a des institutions qui sont chargées d'archiver les sites web, suivez mon regard. Mais, non, mais voilà, la question, c'est un peu ça aussi. Donc ça, c'est une première problématique de se dire qu'est-ce qu'on conserve, pourquoi faire ? Parce que si c'est pour ensuite être noyé dans un flux, donc ça pose la question des outils d'accès derrière. Donc on peut remercier de la conservation. Oui, oui. Mais nous, on passe aussi à ça. C'est pas que c'est juste qu'on le jette. Mais si on conserve pas pour... Dans ce qu'elle dit, il y a quand même aussi l'idée de contexte. Et ça, c'est vrai que c'est ce vers quoi... Enfin, moi, maintenant, j'ai un peu d'années d'archives derrière moi. Et c'est vrai que le contextualiser et refaire toute la stratigraphie de la création ou de la recherche, ça, ça fait vraiment partie... Bien sûr, on le sait, mais vraiment, c'est nos objectifs aujourd'hui. On aime mieux comprendre... Parfois, vous disiez, parfois, on a des archives, on n'a pas d'informations dessus, donc elles sont muettes. Mais c'est parce que tu es musicologue, parce que tu connais l'histoire de la Tunisie, parce que tu vas petit à petit contextualiser cet archive. Et peut-être que l'ensemble des archives, on ne les connaîtra pas vraiment de façon très précise, mais on pourra reconstituer un contexte et peut-être plus tard, mieux documenter ces archives-là. Mais c'est quand même cette idée de contexte, elle devient vraiment centrale. Tu as raison, mais... C'est ce que vous faites dans les frises, dans MedMem, il y a vraiment ce volonté de contextualiser, il n'y a pas la totalité. La question que je me pose, moi, depuis pas mal d'années, c'est non pas de rêver d'une espèce de base de données universelle, voilà, qui archiverait une bonne fois pour toutes une œuvre, ou voilà, mais plutôt de se dire du point de... Parce qu'on archive tous pour transmettre, pour que quelqu'un ait accès, et c'est plutôt sur les outils d'accès, c'est-à-dire comment... Ça pose plusieurs questions. D'abord, quand un internaute fait une recherche, bon, comment est-ce qu'il sait ? À qui il a affaire, je veux dire, en matière de site ? Il peut avoir tout un tas de réponses. Donc, je pense qu'à terme... Alors, ça suscite des débats, tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais je pense qu'il y a nécessité à ce que, d'une part, de développer des métas-outils qui soient trans-ressources à un moment et qui permettent, effectivement, d'avoir des réponses qui... de la maison Jean-Villard, de la bibliothèque pour sa part de fond, de l'INA pour sa part de fond, de la phonothèque, etc. Mais qu'on sache qui répond, je veux dire, qui... ou d'un individu qui a mis en ligne à un moment donné un truc sur un site. Donc, j'ai du mal à prononcer le mot, mais pour moi, c'est une sorte de labellisation quelque part de l'information. Mais non, il y a quand même pas mal de... Bon, OK, Européana. Qu'est-ce qu'on pense d'Européana ? Oui, c'est une bonne question. Oui, mais ici, qu'est-ce qu'on pense d'Européana ? Est-ce que quelqu'un pense que c'est la solution ? En même temps, sans dire un avis très tranché, mais ce que je trouve intéressant dans Européana, c'est la marche en avant sur décloisonner en fait un bien culturel qui peut relever de mondes très spécifiques, très différents, mais qui font tous du patrimoine, bibliothèques, archives et musées. Et en fait, je pense que ça nous a fait penser autrement, en fait, le bien culturel parce que quand on est issu de formations comme ça très spécifiques, s'adresser en fait et l'exercice au centre de conservation et de ressources qu'on a vu ce matin, c'est drôle parce qu'on est bibliothèque archiviste et gens de musée en train de parler de la même chose dans une norme et un vocabulaire toujours différent et même physiquement en fait. Réserve, compactus, en archives, c'est pas ça. Et après, c'est ça pour tout, c'est ça pour la manière de décrire le bien et la chose que je trouve intéressante dans le projet Europeana, c'est d'avoir essayé de penser le bien culturel dans un modèle pas forcément commun, mais en tout cas un modèle de partage. donc le résultat, il est à l'échelle de l'ambition, c'est-à-dire que ça va de choses de grande qualité à choses de beaucoup moins grande qualité mais effectivement, là, pour le coup, on sait d'où ça vient. Il y a une... On n'est pas face à un contenu illisible. si on peut se donner les moyens de savoir que ça vient, mais après, je ne sais pas si c'est là que se pose la question en fait. Mais ça dépend de qui. C'est effectivement très intéressant dans le sens où, effectivement, comme on a dit que je l'ai dit si on parle, c'est comment remorquer le passé et donner une étude présente. Et moi, je crois à les artistes parce qu'achiver, effectivement, on a l'info de l'info, on a l'info de n'importe quel objet. Après, et après, quoi faire de l'info et comment utiliser l'objet ou est-ce que conserver, c'est pour conserver, on le vient à Cosmite d'Ingénica Nidl dans André Ockmé. où elle questionne en fait la conservation, où elle questionne le but de conservation dans le sens large. Est-ce que, pourquoi on conserve ? Pour qui ? Autre que, effectivement, que ça reste dans le temps le maximum fmr, des fmr, je pense, à un moment donné, on ne sait pas quand, mais voilà. Et comment utiliser cette richesse, c'est pour cela création, sous cette création, objet déplacé, c'est un peu ça, cette richesse, relâche, ou le prochain cycle, parce que, je dis en nous, on interroge cette question, avec le cycle de la Vénice et la conservation, le prochain archive, l'artiste, qu'est-ce qu'il peut ajouter à l'archive cette mémoire fictionnelle, qui est corps-archive, mémoire, voilà, qui est en relation avec l'humain, toutes ces questions, effectivement, l'institution, c'est très intéressant, qu'effectivement, il y a des moyens de l'archiver, mais comment ? Et tout ça, c'est vrai. Mais du coup, juste pour rebondir, et je vous laisserai le micro, mais sur ces questions, en fait, enfin, créer, donc c'est en fait patrimoine de la création et patrimoine pour la création. Patrimoine de la création, c'est tout ce qu'on conserve, c'est-à-dire que même la réflexion de conserver quelque chose qui est souvent aussi un patrimoine immatériel, qui est une technique de fabrication en savoir-faire, c'est quelque chose qui peut être collecté par l'objet, et ça a été pensé notamment, j'y reviens, mais par Georges-Henri Rivière, qui s'est questionné à acquérir un objet en cours de fabrication, et conserver chaque étape de sa création pour permettre, plus tard, à un moment donné, de recevoir comment on fait une crécelle, par exemple. Donc, c'est tout ce patrimoine de la création qui, à mon avis, on y revient, mais pour gens travaillant dans une mission de service public, l'essentiel est effectivement de se positionner par rapport au bien culturel dans une maximisation des compétences qu'on peut avoir à un moment donné, sur l'objet à conserver. Donc, c'est effectivement le documenter en vue d'une restitution. Et je pense que c'est vraiment l'essentiel dans notre démarche, c'est d'être dans un enjeu de documentation, non pas pour s'approprier le bien et tout va très bien, mais pour être dans un enjeu de restitution. Et travaillant alors dans le musée, et on parle du coup d'objet dépassé, ça me plaît beaucoup, on a, au sein du musée, essayé, au Mucem de ne pas, de multiplier, en fait, les projets qui visent à donner, effectivement, la parole et le regard sur les objets à des mondes différents, un circassien, une danseuse, etc., etc. ce qui, encore une fois, n'est pas toujours évident dans notre démarche parce qu'en fait, il y a l'enjeu de la conservation et l'enjeu de la diffusion et l'un ne marche pas toujours avec l'autre. Il ne faut pas imaginer que ces enjeux derrière de diffusion sont toujours très simples, mais en tout cas, ils sont utiles. Je pense qu'ils sont utiles dans le fait qu'ils remplissent complètement la mission de valorisation des collections et toute la démarche, c'est d'essayer de multiplier, en fait, les projets, de ne pas s'adresser à un seul public, de ne pas s'adresser à un seul type de création, mais d'essayer, encore une fois, de permettre la multiplicité des regards pour donner aussi une multiplicité d'offres qui touchera le plus grand nombre. Et ce n'est pas toujours du quantitatif qu'il faut faire, mais je pense vraiment à une multiplication de lectures possibles de la collection avec quelquefois de vrais questionnements, c'est-à-dire quand quelqu'un, dans le cadre d'un projet de création, réutilise un objet sans vouloir savoir ce contexte de l'objet, pour moi, c'est quelque chose qui m'a choquée au premier abord. Utiliser l'objet purement pour son aspect esthétique s'il en a un et du coup, le donner à voir sous une toute autre forme, par exemple, qui n'est pas celui pour lequel il a été créé. Est-ce que là, il y a un détournement qui, pour le musée, est à faire ou pas à faire ? Est-ce qu'on va donner à travers un projet comme celui à une mauvaise information et en ce cas, quelque chose qui, in fine, sera problématique ? Ou est-ce qu'il faut laisser la création se faire et peu importe, en fait, si l'objet est complètement détourné ? Je crois que le plus juste, en fait, c'est de se dire tant que ce contexte de création, il est clairement exprimé, tout peut être imaginé dans le respect, effectivement, toutefois, d'un premier enjeu qui est de conserver le bien. On ne peut pas permettre la destruction d'un bien dans le cadre d'un projet créatif parce que là, on couperait, on aurait une rupture définitive avec le fait de donner aux générations futures ce bien. et je crois, voilà. La discussion, c'est intéressant parce que ça, c'est un débat qui est créé au sein du musée. La programmation artistique et ce spectacle dans un musée, c'est ça, en fait, c'est questionné aussi, effectivement, comment on peut faire le sujet. Mais si on pensait du niveau civil, alors quoi ? Parce que lui, il fait des spectacles, alors qu'est-ce que vous allez conserver ? Pour lui, il ne veut pas conserver. Non ? Alors ça, c'est une autre question qu'on a eue suivant à Olympe. Alors, il n'y a pas toujours un objet. Il n'y a pas toujours la volonté de conserver. Là, en fait, c'est débat de manipulé, c'est-à-dire que la création utilise les objets de la collectivité. Donc ça, c'est vrai. Pour protéger. Après l'enquête de la production, effectivement, le contexte et la vision de l'artiste sur le devenir de ce monde, c'est quelque chose qui est pris en compte forcément où on travaille dans une institution là aussi où la conservation, elle ne se fait pas... On n'est pas des archéologues. Non, non, mais... On travaille dans un musée de société où ce qu'on étudie, eh bien, là, est vivant. voilà. Oui ? La destruction parfois dans... pas de l'objet dans le sens des fruits, mais destruction d'une histoire de l'objet, c'est une construction de autre chose. Là, je parle de la création. C'est-à-dire, pas nécessaire, et là, c'est-à-dire, est-ce qu'on remet le passé pour qu'on reste dans le passé, on peut donner une lecture contemporaine et toute cette question, est-ce que pourquoi l'institution, entre guillemets, veut garder pur, l'objet pur avec l'idée pure, euh... C'est pas une mesure que c'est, ouais, c'est pas un moment de contexte. Parce que c'est toujours le côté construction. On est toujours dans un peu construction, on construit. Il y a que l'artiste qui est en train de décider d'être déconstruiée. Non, non, je crois que... Non, non, je crois que... Je crois que... Je vais comprendre si c'est la construction. Non, je crois que... Il y a... En fait, par rapport à un projet créatif, il faut continuer à permettre les multiples lectures. C'est-à-dire que si le projet créatif fait qu'il y ait un objet... Pardon, excusez-moi. J'ai essayé de faire attention et puis j'ai oublié. Par rapport à un projet créatif, s'il y a l'utilisation à but créatif d'un objet effectivement de la collection sans le contexte, pourquoi pas dans la production artistique ? À un moment donné, c'est juste est-ce qu'il faut en plus de ça, vu que l'objet est utilisé, le recontextualiser ou permettre de savoir en fait d'où vient cet objet ? C'est-à-dire à quel moment en fait on peut être vraiment dans un échange avec la création et la collection. Et je pense que le rôle aussi quand même de l'institution et même de la création, c'est d'arriver à travailler ensemble par rapport à un enjeu commun qui est la collection. Donc, c'est pas pour le monde des musées s'extraire totalement de la création et dire « No pas sarane, il n'y a que nous qui pouvons tenir un propos sur les collections. » Je crois que ce n'est pas notre démarche. Mais que lorsque la création effectivement dans le cadre de projet utilise la collection, que ça soit sous forme d'échange effectivement à partir de ce que conserve le musée et pas un pur contact direct entre je dis la création ça n'a aucun sens arrêtez-moi mais entre quelqu'un qui est face à un projet artistique et la collection et uniquement avec ce dialogue-là. Parce que le dialogue et je pense que vous l'avez vu un peu dans les réserves les collections qu'on peut les prendre au premier abord sont pléthoriques sont parfois déroutantes et pour autant je crois que vous l'avez compris j'aime cette collection plus que tout dans le sens où je trouve que la mission qu'a s'est donnée ce musée à conserver aussi voilà qu'est-ce que l'art populaire mais l'art populaire c'est à donner et ça c'était encore une fois vous allez me retrouver folle mais donner la parole à ceux qui l'ont pas c'était l'enjeu en fait de ce musée et il me semble qu'on est quand même investi de cette mission de donner la parole à ceux qui l'ont pas c'est pas détourner complètement du coup ces objets pour les prendre vraiment différemment de ce pourquoi ils sont là aujourd'hui et plutôt essayer dans un processus créatif de rentrer dans le cadre effectivement de cette collection qui est plus complexe qu'un enjeu purement esthétique en contact direct avec l'objet me semble peut-être plus pertinent parce qu'il donnera à voir effectivement avec une relecture ce pourquoi l'objet peut-être a été fait et voilà donc en fait j'ai l'impression qu'on est dans des phases de projet aussi créatifs multiples mais dans lesquelles on est arrivé à atteindre des degrés différents notamment en ayant parfois plus de temps de dialogue plus de temps en fait même pour produire cette création et je crois que le temps est nécessaire pour bien appréhender en fait effectivement cette collection et pour essayer d'avoir des restitutions aussi enfin voilà c'était c'était un échange un peu effectivement parce qu'au musée on multiplie des projets diffères et variés qui amènent effectivement à se questionner sur les archives pour la création mais loin de moi l'idée de la pureté ou je sais pas quoi je pense qu'on est tous soumis à des il y avait une question je voulais non je voulais juste dire qu'on est tous soumis à des injonctions contradictoires dans nos missions je pense donc pour ce qui j'essayais de faire un parallèle avec ce que vous disiez par rapport aux collections conservées par l'INA où la problématique de la destruction de l'objet se pose pas puisqu'on peut faire autant de copies de toute façon c'est jamais un original ça veut plus rien dire et surtout pas à l'ère du numérique mais il y a plusieurs questions qui se posent d'abord le créateur et aussi celui qui vient effectivement dans une démarche de réflexion et de création consultée ensuite on est soumis à un certain nombre de corpus de règles juridiques qui font il faut citer la source enfin voilà nos réflexes d'archivistes qui de temps en temps sont un peu mis à mal effectivement par des créations qui font que ça a plus de sens de citer l'origine de l'image parce qu'elle est là juste pour sa j'allais dire sa matière ou sa couleur ou dans un processus de création artistique le corpus juridique est en train d'évoluer là dessus parce qu'aujourd'hui c'est normalement pas autorisé ça et puis on est quand même dans une logique de transmission au sens du grand public et du jeune public qui nous oblige je pense vraiment à contextualiser à éditorialiser pour donner à comprendre et en termes d'image et d'audiovisuel aujourd'hui c'est vraiment une urgence absolue me semble-t-il donc voilà après il faut comment dire il faut composer avec toutes ces injonctions et mais c'est ça la richesse de nos métiers aussi ça va dans le même sens la question par rapport à la création à partir de sources à partir d'archives elle est étroitement liée à la question de l'ouverture des archives jusqu'à quel point c'est sur en ligne c'est sur ouvert complètement ouvert on n'est pas dans le même cas l'INA ou dans d'autres archives complètement ouvert comme le MIMO par exemple tout à l'heure Rodolphe a montré un projet d'une classification automatique des instruments d'un grand tableau comme ça c'est une création artistique à partir de l'oeuvre ouverte même si c'est automatiquement et surtout je pense à la création numérique j'imagine que si on a plein d'archives ouvertes complètement ouvertes même pour les archives sonores ouvertes l'art numérique maintenant et l'enorme tendance vont dans le sens de créer d'autres oeuvres à partir en faisant le tour une fouille de toutes les archives ouvertes de créer des oeuvres numériques avec l'échantillonnage automatique des oeuvres qui se ressemblent ou qui ont certains paramètres analytiques donc tout est lié la création numérique est liée à l'ouverture des archives et donc dans le contexte vous mettez un point important bien sûr si il y a des archives on pourra créer avec que si on y a accès bien sûr et c'est vrai qu'on a un peu tendance à mouiller puisque finalement les gens de l'échantillons d'ouverture des archives selon audiovisuel jusqu'à quel point où en sommes-nous en France par exemple c'est une question que je vous pose je vois j'ai compris à peu près la vision de Lina mais par rapport à d'autres archives des vôtres je ne sais pas est-ce que vous avez une tendance complètement faite c'est une question de juridique génétique éthique le permette et donc on a environ sur 8 000 heures on a 4 000 500 heures plus un petit soir en grande partie grâce à Europeana aussi parce qu'on a eu un gros travail en grande partie cette ouverture c'est faite grâce à Europeana quand même qui sert aussi à créer des outils parallèles donc c'est comme ça qu'on a connu MIMO d'ailleurs mais c'est aussi comme ça qu'on a on travaillait déjà beaucoup sur les questions juridiques et éthiques pour la diffusion des données sonores mais là aussi on a dû travailler sur des licences et vraiment pour moi la question de l'accès donc bien sûr on veut donner toujours plus d'accès mais toujours dans une réflexion juridique mais surtout éthique aussi parce que parfois on a des autorisations de tous les témoins et pourtant on ne va pas mettre en ligne parce que voilà il y a des questions autres qui se posent et ça ça nous a ce blocage éthique c'est une exception non c'est pas une exception c'est au contraire ce qui va nous permettre de mieux réfléchir sur ces questions là et en fait au départ je n'avais pas réfléchi je n'avais pas l'éthique n'était pas quand on a commencé à faire des contrats d'autorisation c'était avant tout des questions juridiques et puis en fait dans le droit français on doit préciser tout ce qui va être fait des données donc on a commencé à réfléchir à ça et c'est là où on s'est dit c'est bien plus compliqué que ce qu'on croyait mais en même temps plus simple parce qu'on a entamé vraiment une réflexion avec les ayants droit parce qu'on a des archives un peu anciennes donc je parle d'ayants droit mais parfois on a trouvé aussi des témoins j'ai des grands-pères qui me téléphonent de cybercafé des Cévennes parce qu'ils retrouvent leurs ayants droit je vous disais qu'on a trouvé à Ciros la totalité des ayants droit pour un fonds sonore sur les réfugiés de Smyrne de 22 et ils ont tous donné leurs autorisations et pour nous c'était vraiment important alors après il en reste un ou deux qu'on n'a pas retrouvé mais on va dire voilà on a cherché on a vraiment essayé de chercher et tous ont donné leur autorisation donc on va considérer que pour cette collection on va mettre tout en ligne mais ça a été ce travail de réflexion sur le droit et l'éthique vraiment pour nous ça a été très positif au contraire parce que ça nous a vraiment permis de on avait ce choix de l'ouverture mais on était coincés parce que c'est difficile enfin voilà et peut-être que vous avez des choses à dire parce que ces questions-là elles se posaient sur voilà elle veut dire quelque chose oui je reviens encore sur cette question d'opposition qui me semble vraiment stérile entre la création et l'archivage moi j'aime beaucoup Angelica Liddell j'entends sa sortie contre les maires je trouve que c'est tout à fait son droit d'artiste y compris d'ailleurs contre le principe de conserver le spectacle vivant je comprends ça très bien mais c'est son droit d'artiste moi après moi je suis nous sommes dans quand même des missions qui sont des missions de conservation on dialogue avec les artistes d'autant plus qu'on les sert on est aussi au service des artistes et on doit remplir cette mission c'est pas parce que j'aime Angelica Liddell que tout d'un coup je vais mettre le feu à la maison Jean Millard et que évidemment c'est pas ce que c'est pas ce que vous proposez mais bien sûr bien sûr mais non 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 mais ce que je veux dire c'est que moi il me semble ce qui est important c'est d'accepter la polyphonie la multiplicité et moi c'est ce qui m'anime depuis que je suis dans ce métier c'est la capacité de travailler avec des autres et de reconnaître chacun dans son rôle et dans ses missions nos missions c'est de conserver alors évidemment s'il y a un artiste qui ne veut pas conserver on ne le conserve pas par la force mais je garde quand même un corps quand notre collègue Delina dit la BNF les conserve les sites internet c'est pas sûr qu'elle conserve tous les sites d'internet donc non mais je vais dire ceux qu'on a par exemple vu que nous avons monté Bertrand je suis pas sûre je suis non ceux de Pina Bauche je sais pas non les sites internet c'est la BNF c'est le il y a un partage non il y a les sites internet pas évidemment les sites internet de la radio et de la télé mais les sites internet le dépôt légal du web non je crois pas je crois pas je crois pas je crois pas donc le problème c'est que voilà le risque c'est qu'on ne conserve pas ce qu'on devrait conserver et c'est plutôt ça ma crainte et quand je compte au festival d'Avignon off il y a 1300 spectacles et qu'on arrive à avoir que 600 affiches vous vous imaginez tous les dialogues avec les artistes qu'on a pour les convaincre de laisser les traces alors après vous pouvez toujours me dire à quoi ça sert mais moi je me pose pas cette question je pense que ça sert et qu'on sera bien content dans plusieurs siècles alors certes il y a l'éphémère le spectacle est éphémère d'accord d'accord mais non évidemment quelle absurdité bien sûr que non mais c'est là c'est là qu'il est aussi intéressant qu'on vous explique à vous les artistes et les programmateurs quel est notre travail quel est notre travail voilà donc bon ça veut dire qu'il y en a peut-être 200-300 qu'on n'a pas réussi à collecter donc on discute avec les artistes on essaye de leur expliquer que c'est tout à fait intéressant de laisser après c'est pas à nous d'exploiter c'est la recherche c'est les artistes c'est alors bon après évidemment on a un rôle qui est celui de médiatisation et on le fait médiation pardon pas médiatisation on le fait auprès de de jeunes publics et là on a encore beaucoup à faire c'est clair y compris la BNF tout le monde on a encore beaucoup à faire mais je pense que même pour la conservation on est loin du compte parce que regardez là aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup d'informations qui ne passent plus par les tracts et des affiches bon le offre oui mais tout le reste non et qu'est-ce qu'on en fait ça disparaît alors les gens ils sont contents ils disent mais aujourd'hui je le trouve oui mais dans deux siècles vous allez le trouver et donc nous avons cette mission là alors évidemment le sujet de cette rencontre il était plutôt sur les rapports entre la création et les archives mais si les archives ne sont pas là bon la création elle va bien se débrouiller elle a fait déjà des tables rases mais voilà bon je suis désolée je dois partir puisque je dois trapper le train donc je j'insiste un coup ce qui est intéressant c'est qu'il y a des artistes qui font aussi la documentation alors il y a des artistes qui ne veulent pas et aussi on a des artistes qui eux ils s'engagent à aussi faire la documentation justement justement j'allais intervenir sur ce point ici il y avait toutes les catégories d'artistes pendant le 20e siècle qui faisaient eux-mêmes leur travail de collecte qui allaient sur le terrain et les exemples ne l'ont pas parmi les grands compositeurs Ransford Vorach et on peut en citer à la douzaine donc les artistes qui allaient eux-mêmes faire leur propre travail de collecte parce qu'il n'y avait pas les collections qui n'étaient pas effectuées il n'y avait pas les grands centres de l'achibage les grands centres de conservation qui existent maintenant et paradoxalement maintenant qu'il y a des grandes collections qui sont en place qui sont facilement consultables et tout ça cette image d'aller écouter tout ce fond précieux qui a été collecté elle n'existe plus on a l'impression qu'un artiste tourne le dos souvent on ne peut pas en général je ne générale pas je ne générale pas il y a des artistes qui font un travail de recherche encore il y a plein d'artistes qui sont moi je connais personnellement une école qui a fait elle-même un travail de codec et qui après continue à faire un travail de recherche très intéressant et comme les artistes qui sont sérieux ils disent eux-mêmes qu'on ne crée rien à partir de rien il n'y a pas de création ex nihilo il y a toujours on a besoin de puiser dans les sources qui existent donc il y a ceux qui l'avouent qui le disent clairement et ceux qui ne l'avouent pas mais le problème c'est que paradoxalement il y a une sorte de coupure de 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 et c'est est-ce que et là je reviens au rôle que nous devons avoir désormais c'est de faire le rôle de médiation de venir de demander aux artistes de faire des séances d'écoute de leur dire voilà on a des trésors écoutez-les il y a il faut trouver un moyen quelconque qui permette de de déploisonner un peu nos archives déploisonner nos fonds et ça c'est quelque chose d'essentiel et de fondamental et de vitage je dirais de vitage pour le travail que nous faisons sinon le travail le travail que nous faisons n'a plus de sens il y a un exemple qui est je trouve magnifique et bon l'Allemagne il a investi dans les archives de la danse depuis ça fait maintenant 10 ans mais beaucoup ils ont vraiment beaucoup investi et ce qu'ils arrivaient c'est que ils ont fait un parcours de les archives ils ont fait un site pour tous les archives de la danse alors ils sont accumulés et ils ont donné ils ont fait la médiation dans les écoles de danse ça veut dire que surtout les créateurs tout d'un coup il y a un mouvement où on a commencé à avoir Mary Whitman en retour on a commencé à avoir des jeunes créateurs qui s'est basé dans les archives de la danse pour donner des reenactments au même au delà de dire bon maintenant c'est à moi mais ils citaient même tout ça pour la danse c'est nouveau avant dans la danse normalement on n'a eu pas cette histoire comme ça dans les autres arts c'est normal au cinéma la musique on cite mais dans la danse non et tout d'un coup grâce à ça à que les archives ils sont là ils sont ouverts et ils font partie de l'éducation c'est beaucoup plus facile j'avais envie de dire une chose sur la question de la documentation c'est aussi considérablement en train d'évoluer sur les dernières recherches en cours à l'INA la reconnaissance vocale ça va être un moyen de documenter les archives sonores la reconnaissance visuelle faciale on cherche on est capable de trouver un logo sur une image de télé etc et aujourd'hui dans les studios les trucs de motion capture peut-être qu'on reconnaîtra un jour un artiste à son saut ou à son geste un danseur ou à son voilà non mais ces questions là sont importantes pour dire quoi que à mon avis c'est vraiment la création d'outils communs et le travail sur le référencement qui est hyper important à faire parce qu'il n'y a pas de hasard si on veut si on veut que les jeunes tout court ou les jeunes artistes aient envie de venir voir il faut que ça soit accessible et comment ils cherchent ils cherchent dans google en tapant un mot en premier donc effectivement ces questions là elles sont et avec des outils futurs de recherche qui ne seront plus des outils forcément que textuels mais je pense que pour nous il y a un enjeu là dessus si on veut que nos collections soient valorisées qu'elles soient sources ou non d'inspiration pour la création mais il y a un vrai enjeu autour de ça je pense moi je pense qu'on a beaucoup parlé en fait de tout ce qui est donc médiation communication on a parlé un petit peu de la conservation on vient de parler de la collecte on a aussi peut-être un petit peu oublié de parler de la dernière étape la deuxième étape dans l'ordre c'est le classement et du coup on rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure c'est de savoir que déjà si on parle des archives de la création il faut savoir aussi quoi en faire de ces archives c'est à dire que quand on les a collectés on va se retrouver avec une masse incroyable de données en fait et que ces données pour qu'elles puissent être visibles il faut savoir les organiser et pour les organiser il faut savoir respecter un petit peu déjà le message de l'artiste donc d'où l'importance du travail ensemble c'est à dire que l'archiviste il ne peut pas lui classer des archives tout seul parce qu'il n'est pas spécialiste de toutes les créations ou de tous les sujets à la fois l'artiste il ne peut pas le faire non plus parce qu'il n'a pas les clés pour savoir ce qui peut être important ou comment utiliser les outils donc je pense qu'il y a vraiment un travail à faire ensemble et aussi ce que tu disais au début c'est que l'importance aussi c'est de comprendre qu'on ne peut pas tout garder parce que tout garder c'est sauvegarder c'est pas archiver en fait et donc le but c'est d'un gaffe à savoir faire un tri et ce tri de pouvoir le documenter le contextuel oui dans tous les exemples que j'ai montré avant c'est un team transdisciplinaire on ne travaille jamais seul on a tout on a motion tracking on a film maker on a des archivistes on a dans tout ce que je montrais c'était pas une personne c'était beaucoup on peut pas tous faire ça parce qu'on n'a pas tous l'argent pour avoir 10 personnes qui travaillent pendant 3 ans mais c'est ce qui était intéressant dans toute cette période parce que là maintenant c'est fini on n'a plus l'argent pour ça tout ce projet que je viens de démontrer ça y est alors mais ça c'était c'était tous transdisciplinaire il y avait toujours la voix de l'artiste oh si c'était pas le choreographe bon comme moi le danseur qui a fait bon il y a toujours quelqu'un qui est là et on a très bien pensé au niveau du design pour qui c'est à qui diriger ça et qu'est-ce qu'on va montrer parce que comme vous dites non bien sûr on va pas tout montrer pourquoi faire mais bon tu peux toujours sauvegarder parce que oui bien sûr c'est bien de l'avoir mais après on va faire un travail de design qu'est-ce qu'on montre dans cette interface pour qui et comment on veut la navigation etc et il y a tout un travail moi je trouve super important que c'est les paramètres quels paramètres quels slots quelles sont les langues qu'on utilise quels termes on va mettre où pourquoi et ça je trouve c'est super important parce qu'on travaille dans des archives qui sont spécifiques ça veut dire c'est une anthologie d'un artiste et en même temps on essaie de trouver quelque chose de général et c'est là où il y a je pense la grande discussion est-ce que par exemple dans la danse on va arriver à avoir quelque chose de général ça va rester tout le temps des anthologies et peut-être après dans 20 ans on pourra regarder tout et dire bon finalement on a trouvé la metadata pour vous la danse mais maintenant on crée pour le moment on est en train de créer encore des anthologies parce que c'est nouveau pour nous la musique je pense ça va non mais c'est intéressant ça cette discussion combien les spécifiques et les générales on se trouve est-ce qu'on peut être tout standard ou non et aussi au-delà du spécifique et du général et aussi le côté la spontanéité de la création et de l'autre côté le côté figé des archives et du coup c'est deux choses qui peuvent paraître contradictoires mais qui du coup enfin elles sont au service qui m'en a oui tout à fait mais moi je trouve moi je ne vois pas l'archive complexe mais c'est de la matière c'est la création qui ne l'a fait pas fixe je pense non parce que les annotations aujourd'hui et les enrichissements moi j'ai constamment des gens qui m'écrivent et qui me disent ben là je reconnais ta chanson quand je chanter elle apporte ça ou je reconnais et constamment et un des éléments de l'Europeanat par exemple c'est l'enrichissement c'est très important dans le programme et c'est vrai que ça fait partie de ça comment on va enrichir c'est aussi ce que vous présentiez ce matin les chercheurs qui viennent voilà et qui vont apporter là à Focus ou des masters qui sont pris sur mon fond en Tunisie dont on parlait tout à l'heure et chaque fois ces archives elles s'enrichissent tout le temps parce que ça c'est ça c'est l'enrichissement c'est l'archive en elle-même elle est en elle-même une fois non le premier de l'archive c'est qu'elle ne voulura plus après le contexte l'information sur l'archive il est toujours en mouvement et quand mieux mais l'archive en elle-même c'est de prendre c'est parce qu'elle se croise avec d'autres sources je parlais de l'archive qu'on a sur le vivant aujourd'hui chaque fois c'est une nouvelle source qui se trouve elle s'associe elles en font une nouvelle source et pour moi l'archive je ne dis pas elle est figée je comprends bien sûr ce que je voulais dire mais c'est un point de vue en fait et je crois qu'au contraire elle se modifie avec le temps la façon dont on interprète ne serait-ce que les ont-on le dit aujourd'hui par exemple quand je suis arrivée on utilisait le thésorisme du RNATP superstition moi je ne peux pas mettre superstition aujourd'hui pour archiver les documents sur les papilles qui font l'agriculture avec la lutte ce n'est pas une superstition c'est une pratique une connaissance de l'univers voilà c'est pas et donc là l'anthropologie elle-même elle a évolué le vocabulaire a évolué mais on dit du tout la même chose aujourd'hui dans les mêmes je suis sûre que les instruments musiques ça doit être la même chose il y a des tout change et on en fait partie de ce changement en fait et aussi il ne faut pas mais il y a leur côté de l'archive si on oui parce que pour moi l'archive c'est un dialogue c'est pas un espace vide pas vide je ne sais pas comment dire c'est pas un espace qui est là il y a quelqu'un qui a pensé d'abord il y a quelqu'un qui a fait une structure il y a quelqu'un qui a organisé alors cette personne à la fin il est en train de mettre une structure devant moi c'est une personne qui était là alors il y a un dialogue avec moi et c'est à moi de voir de quelle façon je vais décrypter ce dialogue alors qu'il y a aussi l'autre côté de la lecture ou de la embodiment de l'archive c'est pas juste là parce que ça c'est sauvegarder c'est ça là il n'y a rien on a tout tout est là mais non il y a quelqu'un qui a organisé pour moi il a fait des choix pour moi et là je le trouve en dialogue et c'est un dialogue qui peut-être bon vous parlez c'est pas qui qui dit c'est bon il y a les internautes qui nous disent des choses alors vous allez quand même même si c'est sept petits changements c'est déjà un changement alors c'est pas inamovible c'est pas fixe mais même les classifications changent mais oui c'est ça de toute façon et c'est là que je trouve intéressant quoi si l'archive s'ouvre dans cette sens la question du vocabulaire elle est très importante sur les archives télé il y a des tas de sujets rien que c'est c'est d'ailleurs des études en soi que de que de voir comment le vocabulaire a évolué au fil des années sur des questions très importantes mais ce que je voulais dire surtout c'est que par rapport à la documentation on est nous confrontés à des journalistes ou des des documentaristes pour qui l'image n'est jamais suffisamment décrite dans nos bases de données avec des chercheurs je me souviens au moment de la mise en place du dépôt légal de la loi donc de la radio télé avaient peur de cette documentation parce que parce qu'elle allait représenter un filtre d'accès justement à la comment dire au corpus à la constitution de corpus et tout et donc on est on est sans arrêt dans les deux où le journaliste ou par moment l'agence il faudrait quasiment qu'on soit à l'agence d'image et qu'on dise le ciel était bleu à tel endroit devant l'Elysée où il y avait machin parce que c'est ça qu'ils veulent et à contrario des chercheurs qui avaient très peur que l'appareillage documentaire ne biaise l'accès et ne biaise surtout l'accès au travail en tout cas à la liberté de la recherche on pourrait dire pareil sur la liberté de création donc c'est forcément des compromis tout le temps chaque fois mais c'est pour ça que vous disiez vous êtes une équipe et vous travaillez ensemble c'est nécessairement ça et c'est jamais figé même si je comprends ce que vous dites quand vous parlez d'archives figées la matière et surtout la question qui est posée par rapport à l'archive elle est sans arrêt renouvelée donc du coup l'appareillage est renouvelé aussi au fur et à mesure etc c'est pas que l'on dirait peut-être deux secondes mais en fait je pense que par rapport à ce que vous dites les missions en fait qui sont les neutres ne vont pas changer c'est à dire qu'on est toujours amené à conserver étudier documenter valoriser les fonds et qu'on soit effectivement toutes les structures qui ont été présentées c'est vraiment ça l'idée mais effectivement les outils changent beaucoup le contexte change beaucoup et tout ça va être amené à évoluer souvent avec un code juridique qui prend du temps aussi à faire évoluer on n'a pas parlé mais les contraintes dans lesquelles on se trouve sont souvent en fait liées à un code des codes code du patrimoine code de la propriété publique etc etc et en fait il y a beaucoup de vous posiez la question tout à l'heure de l'ouverture des données et il y a beaucoup de réflexions en cours justement sur l'ouverture des données publiques et qui peuvent vraiment faire évoluer énormément la recherche et la création si on arrive à pousser vers cette ouverture publique qui serait vraiment un peu l'apothéose de la mission de valorisation ça serait vraiment permettre les réutilisations possibles de tout ce qui a été collecté dans les services publics et produit par les services publics ce qui pose énormément de questions juridiques mais qui est en fait je trouve un enjeu vraiment très riche dans les années à venir si cette ouverture se met en place on a des discussions parfois un peu absurdes pour tout vous dire la question s'est posée oui mais alors comment ça se passe s'il y a une réutilisation commerciale est-ce qu'on peut faire de l'argent sur du coût des biens publics et là c'est un peu pareil quand on ne se limite pas à la création on va dire finalement pourquoi pas mais même si c'est pour avoir je ne sais pas les images des collections c'est ce qui s'est passé en fait sur un corpus il y a eu des monuments historiques qui se sont retrouvés sous des sous-vêtements bah ouais mais bon est-ce que s'il y a l'arc de triomphe sur un caleçon est-ce que ça pose problème enfin voilà et je trouve qu'on est un peu dans des débats sans fin lorsqu'on parle de cet enjeu d'ouverture publique mais je pense qu'il faut essayer de s'élargir et de s'ouvrir effectivement à des champs possibles que serait l'ouverture des données publiques et je pense que j'espère qu'on tendra assez rapidement dans le respect des ayants droit parce que c'est c'est eux enfin les titulaires de droit sur les créations et qui souvent sont eux-mêmes assez contradictoires aimeraient bien utiliser librement plein de choses mais mais sont très vigilants quand il s'agit de leurs oeuvres en matière de réutilisation On va clôturer la soirée et peut-être que l'année prochaine on aura une nouvelle troisième session de ce projet autour d'archives et créations Je vais continuer en tout cas cette réflexion puisque là on est vraiment le début je pense et il y a un clair le travail à l'antenne pas que au musée c'est quelque chose qui importe le monde et c'est un mouvement international national voilà et on espère que Isabelle sera avec nous ça c'est sûr mais en tout cas on va le venir à ça juste après autre temps parce que là c'est vraiment on a discuté voilà après comment ça va ça va se développer c'est la deuxième émission c'est la deuxième c'est des rencontres en fait le monde je voulais signaler c'est bon le serveur est fermé à ce temps-ci non il s'est ouvert finalement d'accord non je voulais simplement vous montrer le programme d'une journée qui sera organisée avec Mireille enfin avec Lina puisque c'est ça que je voulais oui donc sur phonotech.hypothèse au pluriel.org et donc le 27 juin une journée est organisée pour justement cet accès au poste de consultation de Lina à la médiathèque de la MMSH et donc on l'a voulu avec des chercheurs qui utilisent bien sûr ces archives audiovisuelles mais aussi des créateurs de web documentaires par exemple qui vont être archivés dans le dépôt légal de Lina qui est beaucoup plus large effectivement qui est vraiment axé sur l'audiovisuel et pas seulement que sur les données de la télévision mais vraiment tout ce qui peut être vidéo justement et donc à la fois aussi justement comment les artistes vont archiver leurs archives audiovisuelles à travers Lina donc c'est toute une journée qu'on a appelé Visual Studies non voilà Visual Studies et Méditerranée et donc vous y êtes conviés à la MMSH c'est ouvert à tous 27 juin 27 juin à bientôt ceux qui sont restés jusqu'au bout Je suis arrivée à l'eau avec la MMSH à la MMSH à la MMSH à la MMSH à la MMSH